Mon choix, pour vous. C'est mon choix, mais je le fais pour vous. I chose this one for you. Mon choix, pour vous. Et pour toi. Et pour vous. It's my choice for you. Let's do it. Et Globule souhaitait vous parler d'une conférence qui est organisée par l'Association des Amis du Vieux Chamonix sur Henriette d'Angeville, le vendredi 21 janvier 2022, de 18h à la salle du Majestique. Henriette d'Angeville, c'est une alpiniste du 19e siècle qui était surnommée la fiancée du Mont Blanc. Alors moi, je trouve ça toujours intéressant de voir que les hommes se sentaient obligés de rappeler un statut marital à une femme qui semblait peut-être trop indépendante pour l'époque. Parce qu'en plus, Henriette, elle ne s'est jamais mariée, semble-t-il. Elle était issue d'une famille noble, Henriette, et elle était très attirée dès l'âge de 10 ans par la nature sauvage des montagnes. Elle rêve de gravir le sommet du Mont Blanc, une ascension qu'elle réalisera à 44 ans, faisant un pied de nez aux conventions sociales de l'époque qui préféraient cantonner les femmes à la sphère domestique. Elle n'est pourtant pas la première femme à avoir atteint le sommet, car Marie Paradis, originaire de Saint-Gervais, l'avait précédée presque 30 ans auparavant, et non sans difficulté. Arrivé au sommet du Mont Blanc, Henriette d'Angeville voulut monter encore plus haut et grimpa sur les épaules d'un de ses guides. Depuis, son nom passa à la postérité comme celui de la femme qui a été plus haut que le Mont Blanc. À partir d'archives inédites, Marc Forestier, qui est l'invité de cette conférence, vous révélera les multiples talents de cette femme hors normes. À la fin de la conférence, il dédicacera son ouvrage « La vie épistolaire d'Henriette d'Angeville, la reine du Mont Blanc », qu'il a auto-édité après un an d'immersion dans les archives personnelles d'Henriette d'Angeville. Le livre, qui se compose de deux tomes, constitue une fenêtre ouverte sur la condition féminine et la vie au milieu du XIXe siècle. L'entrée est libre, et cette conférence sera présentée le vendredi 21 janvier à 18h au Majestique. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rapprocher de l'association des Amis du Vieux Chamonix qui organise la séance. Ils ont donc un site internet, c'est amis au pluriel-vieux-chamonix.org. C'est les tirés du 6. Du coup, si vous avez des commentaires à faire sur ces événements ou si vous avez d'autres événements à nous suggérer, n'hésitez pas à nous laisser un message sur nos réseaux sociaux parce qu'on est présents sur Facebook et Instagram, Globule, Radio, Chamonix, tout attaché.